Je vous laisse la parole et puis ensuite nous nous retrouverons pour le déjeuner au Salon René Coty. Bonjour à tous, ça va être extrêmement rapide. L'idée c'est d'avoir un témoignage sur mon expérience par rapport à Empreinte. Il y a 4 ans, 5 ans, je rencontrais Marie et Empreinte. L'idée c'était de lancer cette association pro bono et de voir comment on pouvait la développer d'un point de vue de communication. Donc créer une charte graphique, une charte sémantique, des logos, etc. et arriver à rendre ce sujet partagé et ouvert à tous. Donc on s'est lancé là-dedans en réfléchissant avec nos collaborateurs. On est une soixantaine et on a réfléchi à comment aborder ce sujet qui n'était pas gué par essence au départ et qui était quand même extrêmement complexe et qui demandait beaucoup de pudeur. Ce qui n'est pas effectivement une des valeurs premières de la communication. Cela dit, très vite, on en est venu à travailler à plusieurs dessus de manière extrêmement collective et à traiter ce sujet-là comme un sujet comme les autres parce qu'il est finalement comme les autres. Aujourd'hui on le voit assez bien. Alors on est rentré en familiarité avec la notion de deuil, on l'a développé. Malheureusement, heureusement, ça nous a beaucoup servi dans le management au quotidien. On a, comme toute petite entreprise, connu des deuils, des difficultés, parfois très dures. Un incendie qui a décimé une famille, une collaboratrice qui a perdu son enfant à la naissance et récemment, la veille de Noël, un collaborateur de 30 ans qui est décédé de maladie, enfin brutale. Je crois que d'avoir été en familiarité avec ce lien, avec cette thématique, nous a rendu plus forts, plus collectifs et peut-être qu'on a mieux dépassé ensemble ces douleurs et ces difficultés du quotidien. Tout ça peut être pour dire que communiquer sur le deuil, c'est un savoir-faire, c'est vrai, mais ça a une vraie utilité. Et de voir aujourd'hui le succès de ces assises, qui était absolument improbable il y a cinq ans, en tout cas me remplit de joie. Je tiens à remercier Empreinte et de sa confiance et de son activisme et de sa proactivité, sa force de communication au quotidien sur ce sujet. Bon appétit. On va faire plus court. Voilà, merci beaucoup. Pour l'organisation du déjeuner, on est un peu victime de notre succès, donc il faut bien regarder sur votre badge. Ceux qui se sont inscrits au déjeuner sont ceux qui ont une petite barrette de couleur ou blanche sur le côté du badge. Et pour les autres, en revanche, on s'excuse, voilà, mais ça ne sera pas possible, donc il faut sortir du Sénat. Merci beaucoup. Très bon après-midi. Merci à tous. Merci à tous.